on a tous une excellente raison pour faire de la muscu certains veulent par exemple devenir plus fort tandis que d'autres cherche désespérément à ne plus être puceaux à s'améliorer dans un sport ou tout simplement à ressembler à leur héros d'enfance bref on pratique pour des raisons différentes mais finalement peu importe ce qui nous motive on a tous le même objectif se muscler de nos jours plein de gens y arrivent donc en théorie ça ne devrait pas poser de problème sauf qu'à l'heure d'internet il faut bien admettre que beaucoup d'influenceurs ou bien tendance à trop complexifier la muscu ou bien à trop la simplifier évidemment dans les deux cas ça ne marche pas les gens vont donc voir ailleurs ils entendent l'inverse et finalement il se retrouve complètement paumé un peu comme ce type d'ailleurs rendez vous compte ça aurait pu être vous mais coup de chance vous êtes tombé sur le guide suprême de la masse alors installez vous confortablement servez vous un petit truc à boire et préparez vous à dire adieu à la fragilité dès qu'un débutant rentre dans une salle de sport pour remplir un peu mieux son t-shirt il entend revenir le même conseil faire une prise de masse en soi l'idée n'est pas mauvaise mais encore faut-il savoir ce qu'on fait et s'il fallait résumer la chose en deux points on pourrait dire que la procédure consiste à endommager ses fibres musculaires avec de l'exercice pour ensuite les reconstruire et les développer grâce à une bonne alimentation et à du repos comme vous le voyez sur le papier c'est plutôt simple sauf que ce que les gens oublient souvent de préciser c'est que ça prend du temps en effet et nous y reviendrons en détail plus tard la quantité de muscles qu'on peut construire au naturel est finalement assez limité et si on cherche à empiler les kilos sur la balance dès qu'on débute on hésite d'être plus rapidement grusclé que musclé du coup plutôt que de parler de prise de masse ce qui laisse la porte ouverte à un gros n'importe quoi alimentaire je préfère personnellement parler de prise de muscles voire de prise de masse sèche la différence avec la prise de masse au sens où on l'entend généralement c'est qu'elle sera bien plus contrôlé et ce afin de permettre une prise de poids qualitative et non pas quantitative ce sera forcément beaucoup plus lent mais au moins vous ne finirez pas obèse et ça vous évitera de regarder qu'un soit ma vidéo sur la sèche sinon tant pis pour vous moi au moins ça me fait des vues imaginons que le corps humain soit une sorte de gros compte en banque énergétique qui fonctionnerait avec un budget de 2000 calories par jour si ce total n'est pas atteint l'organisme ira combler le déficit en piochant dans les réserves de muscles et de graisse on peut en quelque sorte considérer qu'il s'autodigère c'est ce qu'on appelle le catabolisme dans le milieu de la muscu on parlera alors de régime ou de sèche en fonction de l'objectif d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée si ça vous intéresse à l'inverse et c'est le sujet du jour si on explose nos 2000 calories journalières le corps tournera à plein régime mieux que ça il en aura encore sous le coude comme la nature n'aime pas trop le gaspillage l'énergie en excédent devra être stockée ce qui enclenchera l'anabolisme ce dernier étant un mécanisme général et non spécifique il conduira aussi bien à prendre du gras que du muscle comme le but d'une prise de masse n'est pas de devenir un gros sac il est donc très important de comprendre comment fonctionne le phénomène pour ce faire imaginons que notre corps comprenne deux espaces de stockage un coffre a pour le muscle et un coffre b pour la graisse le premier étant moins extensible que le second afin de remplir le coffre musculaire au maximum sans trop déborder dans le gras deux éléments majeurs doivent être pris en compte d'abord il faut savoir que le corps humain n'est pas fait pour devenir naturellement une montagne de muscles par conséquent chez une personne sédentaire il stockera préférentiellement les calories sous forme de graisse caractéristique qui pour la culture vient de nos ancêtres lesquels étaient obligés de stocker pour se prémunir des périodes de famine mais bon ça vous vous en foutez toujours est il que pour contrebalancer le tout il faudra envoyer à l'organisme le signal qu'il est temps de faire de la viande signal qui passera par une stimulation mécanique l'entraînement en effet lorsqu'on réalise un effort important on endommage une fibre musculaire ce qui entraîne toute une suite de réactions chimiques dans notre corps pour finalement aboutir à la réparation des cellules endommagées et donc à l'augmentation de la masse pour faire simple il faut détruire afin de stimuler la croissance et j'aime bien utiliser l'image de l'escalier c'est comme si on descendait une marche pour pouvoir monter deux qu'on en redescendait une qu'on en remontait deux et ainsi de suite en pratique c'est tout ce qu'il y a à retenir mais si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à ma vidéo sur l'anabolisme par la suite une fois qu'on aura démarré le moteur grâce à l'entraînement il faudra lui apporter du carburant ce qui nous emmène au second facteur essentiel l'alimentation vous l'aurez compris pour grossir il faut manger au delà de ses besoins seulement l'exercice peut vite devenir dangereux puisque si on ne compte pas et qu'on se contente de manger comme 4 on fera sans doute du muscle mais aussi et surtout une sacrée couche de gras pour en revenir à nos histoires de comptes en banque si on explose littéralement nos besoins caloriques le coffre destiné à la masse musculaire débordera de partout et l'excédent ira dans le stockage graisseux on aura fait une prise de masse ratée encore appelée dirty bulk toute la subtilité d'une prise de poids réussie réside donc dans notre capacité à jauger précisément nos besoins pour ne manger que très légèrement au dessus de ces derniers de cette façon le coffre musculaire se remplira à bord et ne débordera presque pas on sera sur une prise de masse sèche mais attention les grandes règles alimentaires de la prise de masse ne s'arrêtent pas là le surplus calorique c'est bien joli sauf que la qualité est souvent préférable à la quantité d'où l'intérêt de calculer ses macronutriments et de manger sainement c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie pratique une bonne prise de masse repose sur quatre points essentiels le surplus calorique la qualité de l'alimentation l'entraînement et enfin la récupération si un seul des quatre venait à manquer c'est l'ensemble de la structure qui s'écroulerait et il convient donc de faire attention à chaque détail commençons par la base à savoir le point de maintenance calorique pour l'identifier la marche à suivre est plutôt simple il faut calculer ses calories sur une journée type manger à peu près dans les mêmes quantités pendant une à deux semaines et voir comment le poids évolue s'il ne bouge pas on est bon sinon on réajuste nos calories une semaine supplémentaire et ainsi de suite jusqu'à trouver ce qu'on cherche une fois qu'on connaîtra notre maintien il ne restera plus qu'à appliquer le surplus pour ce faire et afin d'être propre je conseille d'ajouter environ 200 calories journalières avec pour objectif de gagner quelques centaines de grammes par mois si vous remarquez que malgré cet apport énergétique votre poids n'évolue pas il y a grossièrement deux possibilités ou bien vos performances en série moyenne progresse ce qui signifie qu'à moyen et à long terme vous gagnerez quand même du muscle ou bien vos performances stagne auquel cas vous pouvez facilement ajouter 150 calories au total mais au delà des considérations purement quantitatives c'est surtout à la qualité des aliments qu'il faudra faire attention et ce pour chaque macro nutriment histoire de bien débuter commençons par les protéines emblème à contester de la nutrition sportive elles devront être consommées à hauteur de 2 grammes par kilo de poids de corps chez celui qui veut se muscler contre 0,8 grammes pour la personne sédentaire impossible de faire l'impasse sur ces dernières puisqu'elle constitue la base de nos cellules et donc de nos muscles sans elle pas de progression possible et autant laisser tomber le sport pour retourner sur steam Viennent ensuite les graisses aussi appelées lipides si elles peuvent au premier abord effrayer la ménagère moyenne elles sont aussi importantes que les protéines puisqu'elles servent à leur transport à celui des vitamines mais aussi et surtout à l'élaboration de certaines hormones dont la testostérone elles sont par conséquent essentielles pour la santé et devront être consommées à hauteur d'un gramme par kilo de poids de corps minimum tout en étant habilement sélectionné selon le fait qu'elles soient monoinsaturées polyinsaturées ou saturées le sujet étant assez complexe je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo dédiée laquelle se trouve en description pour terminer il faudra compléter les besoins énergétiques restants à l'aide des glucides qui sélectionnés de préférence en fonction de leur faible index glycémique joueront un véritable rôle de levier dans la prise de poids grâce à la charge calorique qu'ils représentent afin d'être assimilés au mieux et d'éviter les dérèglements hormonaux tous ces macronutriments devront être apportés de façon diffuse dans la journée ainsi au lieu de se contenter des trois repas habituels que sont le petit déjeuner le déjeuner et le dîner un pratiquant de muscu aura tout intérêt à s'octroyer une ou deux collations par exemple à 10 et à 16 heures pour le coup c'est vraiment important dans le sens où si on doit manger en de grosses quantités pour être en surplus calorique tout concentré autour des mêmes repas provoquerait de fortes hausses d'insuline ce qui favoriserait la prise de graisse les tumeurs ou encore le diabète autant dire qu'on s'en passerait bien donc pour rester en bonne santé mieux vaut penser comme un hobbit la collation de 11 heures le déjeuner et puis le goûter le dîner le souper bien entendu tous ces repas ne sont pas équivalents et certains sont beaucoup plus importants que d'autres pour la personne normale qui ne s'entraîne pas la règle est simple on dit généralement que plus l'heure du coucher approche moins on doit se goinfrer c'est tout à fait vrai ça ne sert à rien de se bourrer le vide le soir si notre seule activité des huit prochaines heures consiste à dormir en revanche pour le sportif il y a une exception à savoir les repas qui entourent l'entraînement ces derniers qu'on peut qualifier de prêt et de post workout sont absolument nécessaires pour progresser ce qui les rend presque aussi importants que le petit déjeuner c'est donc autour d'eux qu'il faudra concentrer l'essentiel de nos apports sans non plus tomber dans la psychose en effet il est assez fréquent de voir des gens rushés dans les vestiaires dès la fin de leur entraînement pour s'enfiler un shaker avec deux bananes derrière ce comportement étrange se cache le mythe de la fenêtre anabolique lequel consiste grossièrement à dire qu'à la fin d'un training si on ne prend pas de protéines à assimilation rapide dans les cinq minutes on se sera entraîné dans le vent si on n'a rien mangé depuis des heures il y a un peu de vrai seulement si vous faites bien les choses c'est à dire que vous prenez un repas ou une collation pré-workout la différence sera minime et ça ne servira plus à rien de courir partout dans ce genre de cas rien de tel que de manger solide dans l'heure qui suit la séance c'est souvent meilleur au goût et les résultats seront les mêmes l'air de rien on parle beaucoup d'alimentation pourtant même si on a beau entendre partout que les progrès se font davantage dans l'assiette qu'à la salle ce n'est pas en mangeant bien et en glandant dans le canap' que vous allez devenir balèze car sans un bon entraînement ce n'est pas la peine d'espérer autre chose que du gras et pour bien le comprendre voyons voir comment fonctionne le corps humain comme nous l'avons vu dans la partie précédente notre organisme est une machine pensée pour la survie si les conditions d'existence sont telles qu'aucun stress n'est ressenti et que l'alimentation est abondante le stockage de l'énergie en excédent se fera sous forme de graisse à l'inverse dans le cas de figure où les muscles seraient régulièrement mis à rude épreuve ces derniers deviendraient prioritaires et profiterait par conséquent des calories consommées afin de faciliter la survie notre corps s'adapte donc aux différentes menaces qui pourraient lui porter atteinte et c'est là tout l'intérêt de la muscu reproduire des conditions de vie hostile afin de forcer nos tissus à se renforcer pour bien progresser il faudra donc aller toujours plus loin dans le stress infligé aux muscles et on en arrive à un principe essentiel de l'entraînement la surcharge progressive développée par le légendaire champion milan de croton cette technique indémodable consiste tout simplement à chercher chaque jour le petit plus dans l'entraînement en musculation ça consistera par exemple à effectuer une répétition en plus d'une semaine à l'autre puis à augmenter les charges en diminuant les répétitions avant de les augmenter de nouveau de prendre plus lourd etc 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 c'est assez simple ça fonctionne peu importe le programme et ça permet généralement de progresser longtemps sans trop se prendre la tête à condition bien sûr de maîtriser de trois trucs il faut d'abord choisir les bons exercices si un débutant peut sans problème se contenter d'un programme générique le temps d'habituer son corps à l'entraînement plus il progressera plus il devra faire attention aux choix de ses exos par exemple chez quelqu'un qui a l'effet mur très long on préférera le front squat au back squat tandis que si on a les triceps très courts on évitera de faire son développé serré à pleine amplitude etc etc mais enfin je vous le redis inutile de vous prendre la tête si vous débutez vous allez de toute façon apprendre progressivement et dans le pire des cas il ya des coachs un peu partout comme par exemple celui qui vous parle actuellement je dis ça je dis rien bref une fois qu'on aura choisi nos exercices ces derniers devront s'agencer dans un programme logique et pour ma part je suis fan du split c'est à dire que je divise chacun de mes entraînements de façon à travailler un seul muscle à la fois du coup j'ai beaucoup de volume et le manque de fréquence est compensé par deux choses déjà les gros exercices ça sollicite plein de muscles par exemple si on fait du développé couché pour notre séance pec et ben même avec la meilleure morphologie du monde on tapera toujours un petit peu dans les épaules et les triceps ce qui indirectement ajoute de la fréquence ensuite je suis également un grand partisan des rappels légers en série de 100 ou en 8 x 8 façon gironda ce qui là encore ajoute de la fréquence aide à récupérer grâce à l'afflux sanguin et permet de travailler différemment au final en prenant tout ça en compte je pense vraiment que c'est une des meilleures répartitions possibles quand on a du temps mais il ne s'agit là que de ma méthode et elle n'est bien sûr pas infaillible d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les autres formats d'entraînement lesquels ont tous leurs avantages et leurs inconvénients je vous renvoie à la vidéo située en description enfin dernier point pour maîtriser la surcharge progressive et c'est sans doute ce qui est le plus négligé par les pratiquants il faut avoir des repères c'est sûr que c'est badass de dire qu'on vient s'entraîner à l'instinct seulement dès qu'on a dépassé le stade de la crevette paraplégique et que les progrès deviennent plus difficiles on est bien obligé de se sortir les doigts du cul et de garder une trace de ce qu'on fait or pour ce faire rien de tel qu'un carnet d'entraînement ça coûte pas cher c'est bien plus fiable qu'un fichier excel et ça évite d'avoir à prendre son portable à la salle pour finalement jouer à clash of clans entre deux séries no fake je l'ai déjà vu dans tous les cas si vous respectez mes conseils vous devriez progresser en tant que débutant les bars monteront rapidement puisque vous profiterez de l'apprentissage technique et nerveux sans que ce soit pour autant synonyme de fort gain musculaire par contre passer quelques mois si les progrès se poursuivent c'est que le surplus calorique est bon et grossièrement ça voudra dire que vous prenez du muscle de toute façon rassurez vous au naturel les mecs très forts et très maigres ça n'existe pas donc augmentez vos performances en série moyenne et je peux vous assurer que vous allez faire de la viande sauf si vous oubliez de vous reposer c'est en effet lorsque nous dormons que la majeure partie de nos gains musculaires ont lieu lors de la phase de sommeil profond notre corps libérera d'importantes quantités d'hormones de croissance ainsi que d'autres substances nécessaires à l'anabolisme et donc à la régénération des tissus endommagés par conséquent au delà du nombre d'heures de sommeil recommandé généralement entre 7 et 9 c'est surtout la qualité de vos nuits qu'il faudra surveiller pour l'améliorer c'est simple supprimer les sources de lumière éviter le contact tardif avec les écrans ne pas prendre de caféine ou de tyrosine être actif dans la journée se relaxer avoir une chambre à la bonne température et essayer de dormir à heure fixe vous n'avez plus qu'à garder en tête tout ce qu'on vient de raconter dans cette partie et vous aurez intégré l'ensemble des grandes règles de la prise de masse gg mais attention c'est pas fini maintenant histoire de continuer sur du concret je vous propose un petit mais de l'aider trucs et astuces qui m'ont aidé à dépasser le quintal sans ressembler à pierre ménès pour savoir si une prise de masse va dans le bon sens il convient de prendre en compte plusieurs facteurs comme notre aspect physique ou encore nos performances cela dit si on veut des repères vraiment fiables il n'y a qu'une seule chose à faire se peser faut-il encore le faire correctement car d'une journée à l'autre notre corps ne contiendra pas forcément la même quantité de fluide ce qui faussera les chiffres sur la balance c'est la raison pour laquelle notre poids varie autant dès qu'on a fait un excès qu'on a fait du sport ou que les anglais débarquent pour les demoiselles pour pallier à ce problème il existe néanmoins une technique simple se peser plusieurs fois sur une même semaine faire la moyenne faire pareil la semaine suivante et seulement alors tirer une conclusion bien entendu chaque pesée devra être effectué à heure fixe de préférence le matin à un jeun entièrement nu et après être passé aux toilettes je sais c'est un peu chiant mais c'est le seul moyen de suivre objectivement l'évolution de son poids d'ailleurs puisqu'on en parle combien de kilos doit-on prendre par mois et bah désolé de casser un mythe mais une belle prise de masse va plutôt se compter en grammes et ouais souvenez vous que si vous ingurgitez trop de calories votre corps n'arrivera pas à tous les utiliser pour faire du muscle et il fera donc du gras cela dit je sais que prendre du poids rapidement c'est tentant j'y suis passé aussi à mes débuts et j'avais l'impression de progresser vitesse grand v chaque semaine ou presque je gagnais 600 voire 800 grammes et je pensais que je devenais balèze sauf qu'en fait je suis juste devenu gros donc si vous voulez éviter de vous taper un régime de six mois pour découvrir qu'au final vous n'êtes pas si musclé que ça je vous conseille d'y aller mollo pour vous donner des chiffres je considère d'après mon expérience que chez un débutant complet chercher à prendre un kilo par mois c'est le maximum tolérable lorsqu'on part d'une base très très maigre par contre si on débute et qu'on est en surpoids voire en obésité la question d'une prise de masse ne se pose pas faut être logique de minutes et aller voir ma vidéo sur la sèche sinon vous êtes prévenus vous allez finir comme lui cependant si le surpoids n'est pas extrême c'est pas nécessairement la peine de se mettre en déficit calorique le simple fait de rester aux mains de chien et de faire du sport devrait permettre de se muscler tout en perdant un peu de gras c'est totalement cheaté mais malheureusement ça ne marche que pour les débutants car plus la personne sera musclée plus ce sera compliqué pour elle de faire du steak il faudra alors revoir à la baisse ses objectifs et se contenter progressivement de 500 grammes par mois au lieu d'un kilo puis de descendre encore jusqu'à viser les 200 grammes sur la même durée ça peut sembler peu seulement à l'échelle d'une année ça fait quand même deux kilos cinq et quand on a déjà un gros niveau on sait que ça fait un sacré paquet de viande pour preuve prenez un steak de 100 grammes regardez l'épaisseur multiplié le tout par 25 et je vous laisse tirer vos conclusions paradoxalement c'est vrai que 200 grammes par mois ça se fait très vite et je sais que beaucoup de personnes s'entêteront à vouloir prendre davantage pendant leur prise de masse tant pis pour eux s'ils ne savent pas s'arrêter ça se verra au niveau du bide d'ailleurs où faut il s'arrêter pour y répondre il faut d'abord savoir que le fonctionnement interne de notre corps est directement impacté par notre taux de masse grasse si ce dernier est trop bas notre organisme sera plus sensible aux agressions produiront moins d'hormones et le fonctionnement de nombreux organes se retrouvera impacté à l'inverse et c'est le risque quant au rate sa prise de masse trop de gras peut entraîner des problèmes cardiaques rénaux hépatiques débouchés sur un diabète ou même sur un cancer bref c'est la fête au passage n'oubliez pas que dans les deux cas entre au plein ou en trop peu la graisse corporelle influera négativement sur vos hormones et donc sur la testostérone il existe par conséquent un taux de masse grasse optimale pour construire du muscle lequel se situe aux environs de 12 à 15% hélas contrairement aux modèles que vous pouvez voir sur ces images lesquels ont une répartition plutôt équilibrée de leur graisse corporelle chaque être humain stockera différemment et pourra ainsi être assez sec à un endroit par exemple au bras et plutôt gras à un autre comme le bas ventre de façon générale on considère à ce sujet que la répartition graisseuse s'articule autour de deux modèles que sont les localisations androïdes et génoïdes de la masse grasse si on a plutôt tendance à pencher d'un côté ou de l'autre en fonction de notre sexe on n'est pas à l'abri d'une surprise on peut très bien croiser des femmes à fesses plates dotées d'un bide proéminent avec des hommes poires autre détail qui pose problème le gras appelle le gras et ce dernier a donc tendance à s'accumuler là où il est déjà présent mais ce n'est pas tout il faut aussi savoir que les cellules graisseuses ne sont pas détruites par le régime elles sont simplement atrophiées en fait c'est comme si on avait vidé un sac plastique et qu'on l'avait compressé il ne prend plus de place mais il est toujours là il sera bien plus simple d'aller les remplir que d'en chercher un autre en gros ça veut dire que si vous avez déjà fait un régime plus vous aurez eu du mal à perdre d'une zone particulière plus vous y reprendrez facilement décidément ça fait beaucoup de bonnes nouvelles cela dit pour les plus acharnés et les plus patientes d'entre vous il reste quand même de l'espoir puisqu'un travail musculaire localisé prolongé et répété permet d'améliorer la circulation sanguine ce qui au très long terme aide à rester sec localement travaillez donc vos zones les plus sensibles en séries longues mais ne comptez pas exclusivement là dessus car ça prend du temps reportez vous plutôt sur l'assiette surtout qu'en prise de masse il est très facile de se laisser aller en minimisant les conséquences néfastes du cheat meal ce qui à moyen et à long terme pour vous pourrir votre progression votre physique et vous condamner à une sèche interminable cela dit rassurez vous si vous êtes un être humain normal et que vous appréciez encore la sensation du plaisir alimentaire dites vous bien que faire un ou deux cheat meals semaine ça ne devrait pas vous rouviner votre progression imaginons que vous ayez cinq repas par jour ça vous en fait 35 sur une semaine donc vous pouvez bien vous permettre d'en foirer un ou deux à condition bien sûr de ne pas faire les boulimiques et de manger jusqu'à l'implosion en revanche pour ce qui et du cheat day c'est une autre histoire puisque mathématiquement ça vous fait un cheat meal par jour dans ce genre de cas si vous vous retrouvez dans une situation très difficile à gérer niveau alimentation rien de tel qu'un petit fit fit sur macro pour rappel il s'agit d'une technique plutôt en vogue laquelle consiste à ne pas faire attention à la qualité de ses aliments tant que les macronutriments et le total calorique sont à peu près respectés sur le papier c'est vrai qu'on dirait le saint graal sauf qu'en vérité si vous mangez des aliments de mauvaise qualité votre corps finira par vous le faire comprendre et vous le sentirez sur votre progression mais aussi et surtout sur votre santé on dit souvent qu'on est le reflet de ce qu'on mange or si on mange que de la merde faut pas se plaindre de ressembler à rien mais en cas d'accident ne soyons pas pessimiste s'il est trop tard pour rester sec il est peut-être encore temps de ne pas devenir trop gras pour ce faire il est tout à fait possible de réaliser une sorte de mini sèche le temps de quelques semaines ce qui suffira largement à perdre les quelques kilos malencontreusement pris pendant les vacances ou à la suite d'un week-end catégorisé food porn la marche à suivre sera la même que pour un dégraissage classique on prend le maintien on retire environ 500 calories principalement dans les glucides et on laisse le temps faire le reste jusqu'à retrouver notre ancien physique ancien physique que nous sommes très nombreux à juger en fonction de la visibilité de nos abdos et justement parlant d'abdos beaucoup de personnes leur réserve le même traitement lorsqu'ils sont en prise de masse il ne les entraîne pas la faute à une croyance trop répandue selon laquelle ces muscles ne se bossent qu'en sèche et sont surtout dépendants du contenu de l'assiette si je vous en parle vous vous en doutez c'est une grosse connerie il s'agit à fortiori de muscles comme les autres et il faut donc les travailler comme tel y compris en prise de masse de cette façon si on les développe correctement ils se verront plus facilement et ce même à un body fat plus élevé tandis qu'ils seront également moins sujets au stockage des graisses bref il est indispensable de les isoler un petit peu et je conseille personnellement d'avoir un exercice d'abdominaux à la fin de chaque séance qu'il s'agisse de travailler les obliques le grand droit ou tout simplement le gainage ensuite pour rester dans le thème des trucs que les gens fuient lors d'une prise de masse voyons voir ce qu'il en est du cardio risque-t-il vraiment de faire fondre toute votre masse comme le hurle certains eh bien en théorie c'est vrai que c'est mieux de l'éviter non seulement il va consommer de nombreuses calories ce qui va nous forcer à manger encore plus pour grossir mais il va aussi et surtout travailler les fibres lentes de nos muscles lesquels ont un potentiel de croissance bien inférieur aux fibres rapides les parts respectives de ces deux types de fibres étant en partie liées à notre façon de nous entraîner vous comprendrez bien que faire trop de cardio n'est pas une bonne chose pour prendre en masse néanmoins selon que vous fassiez du litre ou du les effets ne seront pas les mêmes ainsi si vous désirez travailler votre cardio en minimisant le plus possible ces effets néfastes je vous suggère de réaliser des entraînements à haute intensité type hit ou tabata notons également que certains types d'entraînement sont particulièrement néfastes pour les gros gabarits à l'image de la course à pied c'est logique si on fait 100 kg le corps s'en fout de savoir si on est gros ou musclé tout ce qu'il sait c'est que les tendons les articulations et les muscles vont prendre cher avec un footing cela dit à titre personnel ça ne m'empêche pas d'aller courir de temps en temps pour la simple et bonne raison que j'aime ça faut avant tout faire ce qu'on aime et ce n'est pas une ou deux séances de cardio par semaine qui vont pourrir nos progrès si on mange en conséquence bien au contraire finalement si vous respectez tout ce qu'on vient de voir vous devriez vous muscler au fil du temps vous prendrez certainement un peu de gras vous vous lancerez alors dans un dégraissage puis vous repartirez probablement sur une autre prise de masse et ainsi de suite jusqu'à remarquer que vos progrès seront devenus extrêmement lent vous vous rapprocherez doucement de votre limite naturel et il faudra alors redoubler d'efforts pour espérer continuer de progresser un peu le truc c'est que la nature ne nous a pas tous fait égaux par exemple si vous vous amusez à regarder comment étaient les grands champions dans leur jeunesse vous remarquerez tout de suite qu'ils avaient une génétique sortie de l'olympe suffit de regarder ediol à 14 ans qui était déjà plus balèze que 95% des adultes pratiquant à l'inverse d'autres personnes moins chanceuses devront batailler toute leur vie pour s'approcher de ce que certains ont eu servi sur un plateau et encore c'est pas dit qu'elles y arrivent mais en dehors de ces deux extrêmes et c'est là que se situe l'immense majorité des gens on admet généralement qu'un excellent niveau naturel se situe aux environs de poids de corps égale taille sec pour ce qui est des mensurations atteignables on peut trouver sur internet divers calculateurs plus ou moins efficace mais si je dois vous en donner un il s'agirait de celui disponible sur super physique dont le lien est en description et tant que j'y suis je sais que c'est très utilisé par certains youtubeurs avides de buzz mais je déconseille personnellement de trop se fier aux ffmi pour évaluer son niveau ou celui des autres en soit l'outil est plutôt fiable c'est pas ça le problème seulement il faut garder en tête qu'il est très difficile de connaître précisément son body fat et quand on sait qu'à 1 ou 2% de bf près le calcul change radicalement mieux vaut éviter les conclusions hâtives laissons désormais les chiffres de côté pour nous intéresser au visuel il faut à ce titre savoir que la taille joue un rôle majeur dans le rendu d'un physique ainsi quelqu'un de grand et délancé aura beaucoup plus de difficultés à paraître énorme qu'une personne d'un mètre 60 laquelle risquera au contraire l'effet cube encore appelé effet minecraft mais attention cette observation est surtout vraie en photo puisque la taille n'est en rien une excuse et qu'à niveau égal même si le petit aura souvent l'air plus balèze prise aux éléments il n'existera pas à côté du grand legolas 1 gimli 0 dans le même registre n'oublions pas l'importance des insertions musculaires un muscle long c'est à dire avec de bonnes insertions disposera d'un meilleur potentiel de force et de développement qu'un muscle court en plus d'être souvent avantageux physiquement néanmoins dans certains cas comme avec les biceps un muscle court peut présenter un intérêt visuel non négligeable et encore ça dépend des goûts il en faut pour tout le monde moi par exemple il ya des gens qui me disent que j'ai des couilles sur les bras et ben ça m'en fait une sacrée paire quand même quoi qu'il en soit que vous ayez tous les muscles courts que vous soyez grand ça ne sert à rien de vous apitoyer sur votre sort de toute façon il n'y a rien à faire et c'est pas comme ça que vous allez progresser regardez-moi biceps et triceps court pourtant à l'arrivée je pense avoir des bras pas trop dégueu pour un naturel il n'y a pas grand monde qui aurait parlé dessus quand j'ai commencé et pourtant j'avais les insertions biceps d'arnold et celle de ronny pour les triceps comme quoi on trouve toujours moyen de relativiser mais enfin dans tous les cas pour revenir à ce dont on parlait il ya deux minutes même s'il serait présomptueux de dire qu'on a atteint tout notre potentiel les limites du corps existe ça peut sembler décourageant mais dites vous que pour la plupart des gens à ce stade on est déjà trop musclé pour vous le prouver c'est simple si vous avez déjà un petit niveau demandez vous quel regard vous auriez porté sur votre physique actuelle si vous pensiez avec l'esprit de vos débuts et bah vous vous seriez déjà trouvé énorme mais la muscu c'est un sport vicieux plus on en fait plus on en veut et moins on peut en avoir ce qui fait que beaucoup de personnes tombent dans la bigorexie un piège qu'il vaut mieux éviter puisque pour y pallier de plus en plus de personnes ont recours aux produits dopants et ce avec beaucoup d'hypocrisie pour ma part étant très très salé en ce qui concerne le dopage je n'en parlerai pas dans cette vidéo de toute façon les connaissances sur la matière sont très basiques même si elles restent bien meilleures que chez certaines personnes même aujourd'hui je sais absolument pas comment ça fonctionne comment s'y prendre en gélules ça se prend en pommade en spray pour la fin d'esprit du coup enfin bref en revanche il faut vraiment faire la distinction je suis tout à fait ouvert aux compléments alimentaires lorsqu'ils sont intelligemment choisis déjà mettons les choses au clair ce n'est pas parce qu'on consomme de la poudre issue d'un seau au packaging douteux qu'on se dope un complément alimentaire n'a par définition aucun effet thérapeutique c'est ce qu'il distingue de la pharmacologie et il est simplement là pour compléter votre alimentation avec des éléments qu'on y retrouve naturellement ceci étant dit comme la vidéo est centrée sur la prise de masse nous allons nous contenter d'aborder les deux compléments les plus utilisés pour prendre du poids à savoir la protéine en poudre et le gaineur la première n'est plus vraiment à présenter plus ou moins pur issu du lait des oeufs du soja goût neutre ou goût choco on la retrouve partout sous plein de parfums et il existe en un tas de dérivés si vous voulez plus d'infos sur ces classifications je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur les protéines en poudre en attendant voyons voir pourquoi elles sont utiles bien qu'elle traîne l'image d'un produit ultra anabolique chez les personnes non pratiquantes les protéines en poudre n'ont en vérité qu'un seul intérêt leur praticité car dans l'absolu qu'on soit vegan végé ou omnivore on n'a pas besoin de protéines en poudre pour avoir nos nutriments par contre c'est vrai que ça peut vite s'avérer chiant quand on est lourd et qu'on n'a pas le droit aux sources animales auquel cas la protéine végétale sera bien plus pratique à avaler que 3 kg de lentilles autre cas qui permet à ce supplément de se démarquer les collations et je suis très bien placé pour en parler puisque la protéine en poudre a changé ma vie en effet pendant mes premières années de fac je ramenais du blanc poulet fleuri michon en amphi ça puait c'était dégueulasse et ça coûtait cher bref tout l'inverse d'un bon vieux shaker qu'on peut ramener au travail en cours ou même dans les transports le choix n'a pas été difficile à faire et ma promo m'a remercié en tout cas avant de passer à la suite je vous le redis la way c'est pas obligatoire un shaker ne vous fera pas prendre plus de muscles qu'un morceau de poulet et n'oubliez pas que la fenêtre anabolique c'est surtout un truc de vendeur de suppléments alors n'hésitez pas à privilégier les repas solides deuxième complément phare de la prise de masse le gainer pour faire simple il s'agit d'une véritable purée calorique essentiellement composé de glucides et de protéines destiné aux personnes qui n'arrivent pas à manger beaucoup sans être écuré il dispose du même avantage que la protéine en poudre à savoir son aspect pratique si on met ça de côté il est tout aussi dispensable d'autant que de nombreux gainers sont composés d'ingrédients douteux notamment au niveau des glucides chez lesquels on retrouve souvent un index glycémique ultra élevé du coup si on en a besoin et qu'on n'arrive pas à en trouver un bon dans le commerce autant en faire un soi même prenez de l'avoine ajoutez-y de la protéine en poudre des fruits secs des oléagineux et de l'eau mélangez le tout et ça y est vous obtiendrez une véritable bombe calorique qui vous donnera néanmoins l'impression de manger de vrais aliments et qui malgré son aspect peu ragoûtant n'est pas si dégueulasse pour conclure cette vidéo je vais vous ressortir une phrase ultra cliché mais qui s'avère 100% legit la musculation n'est pas un sprint mais un marathon car si on cherche à aller trop vite et qu'on devient gras on sera obligé de ralentir pour sécher et on se fera dépasser de la même manière si on s'entraîne comme un bourrin sans aucune réflexion derrière on finira avec une blessure et le résultat sera le même ce qu'il faut donc comprendre c'est que ça ne sert à rien de se presser plus le temps passe et plus les gens veulent des résultats rapides quitte à dédier toute leur vie à la muscu du jour au lendemain c'est clairement pas la bonne façon de procéder ne basez pas toute votre existence sur votre physique ou vos performances amusez-vous à la salle progressez tranquillement manger sans trop vous priver reposez vous et laisser le temps faire le reste pour finir et histoire de résumer un petit peu ma pensée en faisant quelque chose de concis je vous dirais simplement de retenir cette phrase on s'en fout pas mal de savoir qui sera le plus balèze dans six mois car ce qui compte vraiment de savoir qui arrivera au bout à méditer et voilà pour cette longue vidéo dédiée à la prise de masse j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura appris deux trois trucs ou au pire qu'elle aura été un bon appel pour ceux qui sont déjà à shell si tel est le cas je compte sur vous pour la partager la liker et la commenter idem si ce n'est pas déjà fait mais abonnez vous avec la cloche car je suis loin d'en avoir terminé ah et tant que j'y suis si vous n'avez pas eu la notif pour le dernier histoire musclée lequel parle de l'allemagne des années 30 40 je vous conseille vivement d'aller le voir il paraît qu'il est bien sur ce je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée un bon entraînement une bonne prise de masse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous les gens 1